Alors je suis très heureuse d'être à Jela aujourd'hui, c'est ma première participation et donc moi j'ai publié trois romans aux éditions Abba Michel le premier est sorti en 2019 et il s'appelle Le ciel sous nos pas le deuxième est sorti en 2021 et c'est La théorie des aubergines et le nouveau dont le titre est Ce que je sais de M. Jacques et donc qui est sorti cette année toujours chez Abba Michel Oui alors mon premier roman, Le ciel sous nos pas c'est le parcours d'une narratrice en fait entre le Maroc et la France C'est une jeune marocaine exactement, elle a la particularité de vivre dans une famille où il n'y a que des femmes il y a celle qu'elle appelle mère officielle et puis une soeur un peu mystérieuse elle fait les quatre sons coups, elle ruse avec les traditions pour vivre pleinement sa vie et puis il va se passer un drame, j'en dis pas plus et à un moment donné elle va se retrouver en France et donc c'est une nouvelle histoire très poignante qui commence pour elle En vérité tous mes romans sont écrits par nécessité c'est à dire que je parle toujours d'une colère ou d'une indignation pour écrire un roman il se trouve que ça m'a toujours passionné d'écrire d'une part donc dès que j'en ressens le besoin je ne m'en prive absolument pas je n'avais aucune certitude avant Le ciel sous nos pas d'être publié un jour donc je l'ai écrit vraiment sans rien attendre en retour c'est ça qui est beau dans cette histoire je pense et mon idée de départ c'était pas vraiment par prétention parce que je me disais que si ça se trouve le roman ne sera jamais publié mais je me suis dit je vais rétablir quelques vérités parce que beaucoup de choses sont racontées sur les femmes d'origine marocaine etc et c'est souvent raconté par des hommes ou avec des visions complètement fantasmées ou très irréelles et comme je suis une très grande lectrice donc je ne m'identifiais pas beaucoup dans ce que je pouvais lire et je me suis dit ben je vais un peu rétablir cette vérité sans grande prétention parce que si ça se trouve mon roman n'intéressera personne et il ne sera même pas publié et pour finir ça fonctionne Oui alors ce que je sais de monsieur Jacques c'est un roman que j'ai toujours porté en moi mais il fallait vraiment que je sois prête parce que le sujet est quand même costaud on peut dire ça comme ça donc je voulais aussi qu'il y ait une exigence littéraire assez forte au Maroc, à Marrakech dans les années 90 et le sujet de fond en fait c'est les dominations faites aux enfants et en partie les violences sexuelles et j'ai voulu quand même que les enfants et donc les adolescents triomphent de cette violence là et de leur bourreau par le langage on comprend très bien ce que je dis quand on lit le roman il y a beaucoup de moments de flamboyance dans ce roman des moments de joie qui sont propres à l'adolescence parce que quand on est enfant, quand on est adolescent même quand on vit des choses difficiles et bien on n'est pas forcément toujours conscient et ça ne nous empêche pas de nouer des amitiés d'être amoureux Exactement, tout à fait, c'est Lula en fait c'est Lula qui nous raconte ces histoires Lula elle arrive d'une ville du bord de l'Atlantique qu'elle appelle la ville mère et elle arrive dans une ville touristique on devine très bien quelle ville il s'agit et elle arrive dans cette ville touristique et elle arrive dans une résidence de la classe moyenne la classe moyenne au Maroc étant minoritaire donc elle, elle a la particularité de côtoyer des gens plus riches qui sont scolarisés par exemple dans les écoles françaises elle est pauvre, qu'elle appelle les indigents et qu'elle fréquente, parce que c'est une passionnée de musique donc elle les fréquente au conservatoire Elle a une obsession pour le juda de la porte de l'appartement puisqu'elle observe tout le temps elle observe un voisin qui s'appelle Jacques qui habite à l'étage elle voit un défilé très étrange dans l'escalier puisqu'il y a de très jeunes garçons qui vont chez M. Jacques Oui, exactement en fait le point de départ peut-être de mes trois romans c'est une colère, une indignation parce qu'il faut vraiment que l'enjeu émotionnel pour moi soit de taille pour que je puisse tenir tout le temps de l'écriture Oui, je suis en train d'écrire un roman ce sera la surprise je pense pour les lecteurs Merci Merci à vous